C'est l'objet de toutes les convoitises. 27 kilos de bonheur pur, le trophée de champion de France de Pro D2 en jeu de cette alléchante finale. Le genre de match qui marque une carrière. Ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie, donc il faut vraiment mettre tout en oeuvre pour y arriver. Et ça restera gravé, chacun partira un petit peu voir d'autres horizons. Mais voilà, ce sera un souvenir qu'on aura partagé tous ensemble. Et si on se retrouve, ce sera quelque chose dont on parlera encore. Durant la semaine, chacun s'est acharné à renvoyer au 22 l'encombrante pancarte de favoris, sans que l'on puisse vraiment trancher. C'est le petit jeu classique d'avant-match important, où chacun veut rejeter la pression sur l'autre. Objectivement, sur une finale, il n'y a évidemment pas de favoris. C'est 50-50 parce que les finales sont des matchs particuliers. Une chose est certaine, ce match sera une vraie opposition de style entre la flamboyance du jeu au large de l'aviron et la puissance du pack corésien. On est beaucoup pour le jeu. Brévis est une équipe un peu plus pragmatique, mais qui est aussi capable d'avoir de belles envolées. Parce que comme je l'ai dit, ils ont des joueurs très dangereux et on sait qu'à la moindre perte de balle, c'est un danger permanent. Les basques affichent une décontraction réelle ou feinte. Côté brévistes, la pression est évidente. D'où l'importance de cette mise en place sur la pelouse du Hameau, dans un stade qui affichera complet ce dimanche. C'est toujours bien de venir la veille et de se rassurer, prendre un peu l'atmosphère du stade. Moi pour ma part, un peu voir comment le vent peut souffler, quelle est la grandeur du terrain. Donc c'est toujours important de venir la veille pour vraiment prendre beaucoup de repères et être le plus sûr possible le jour J. Entre deux clubs privés de titres depuis 76 pour Bayonne et 97 pour Brive, malheur au vaincu qui aura quand même une autre chance de monter en top 14 la semaine prochaine contre Grenoble. Sous-titrage ST' 501